Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 4 mai 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition. Sous-titrage ST' 501 Pour le dialogue et l'échange de visions dans l'intérêt de la patrie, selon lui l'appel au dialogue national qu'il avait lancé lors de l'intervention de la famille égyptienne il y a quelques années, était basé sur la conviction que notre nation possède des capacités à parvenir aux voies du progrès. Je cite, nos rêves et ambitions nous imposent de resserrer les rangs. Les défis grandissants ont rendu le dialogue indispensable, dialogue qui doit être global et vital, regroupant tous les points de vue et engendrant des résultats palpables, ajouté le président. En fin de citation, le chef de l'état a salué tous les participants à cette expérience nationale respectable, tout en appelant toutes les parties à mener tous les efforts pour qu'elles réussissent. Justement, on parle de la présidence. Le président Abdel Fattahis a reçu une délégation de haut niveau de la Chambre des représentants américaines, dirigée par Kevin McCarthy, président de la Chambre, et un certain nombre de présidents et de membres de commissions des partis républicains et démocrates. La réunion a confirmé la profondeur du partenariat stratégique, donc étendu entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que les liens étroits et les relations de coopération entre eux. Voici un compte rendu. En recevant une délégation de haut niveau de la Chambre des représentants américaines, dirigée par Kevin McCarthy, président de la Chambre, et un certain nombre de présidents et de membres de commissions des partis républicains et démocrates, y compris les commissions des affaires étrangères, des forces armées, de la cybersécurité, des infrastructures, des ressources naturelles et des crédits. Le président Abdel Fattahis ici a souligné l'importance que l'Égypte attache à la communication avec les dirigeants du Congrès américain dans le cadre de la coordination et de la concertation entre les deux pays amenés à différents niveaux, en plus de la situation internationale actuelle qui a laissé des crises énergétiques, alimentaires et financières, dont l'impact négatif a touché un certain nombre de pays du monde. En présence également du côté égyptien du président du Parlement égyptien, le conseiller Hanafi Ghebeli et le ministre des Affaires étrangères Samir Choukri, la réunion a confirmé la profondeur du partenariat stratégique étendu entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que les liens étroits et les relations de coopération entre eux. Dans ce contexte, le président du Congrès des États-Unis a affirmé la grande appréciation de son pays pour l'Égypte et son rôle central dans la consolidation de la sécurité, de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient. Les États-Unis ont tenu à continuer de renforcer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays et à les faire progresser à tous les niveaux et dans divers domaines. Le porte-parole de la présidence a révélé que la réunion a également été marquée par des discussions sur les moyens de rétablir et de consolider la paix et la sécurité au niveau international, outre les développements sur la scène régionale et les crises que traverse la région, notamment en ce qui concerne les récents développements au Soudan. Dans ce contexte, le président est ici à souligner l'importance d'intensifier les efforts pour trouver des solutions politiques aux crises, d'une manière qui préserve l'unité des États et les capacités de leur peuple. Il a affirmé que l'Égypte faisait de grands efforts pour faire avancer le dialogue politique pacifique au frère Soudan-né, d'appliquer un cessez-le-feu et de protéger les civils des répercussions du conflit. La réunion a également abordé la cause palestinienne. Le président a affirmé la position ferme de l'Égypte à cet égard en parvenant à une solution juste et globale qui garantisse les droits du peuple palestinien et l'établissement de son État indépendant qui ouvre de nouveaux horizons pour la coexistence pacifique, le développement et la prospérité pour tous les peuples de la région. M. Makoati a exprimé l'appréciation de l'administration américaine pour des efforts positifs de l'Égypte à cet égard, soulignant le rôle actif de l'Égypte dans le maintien du calme entre les deux parties, palestiniennes et israéliennes, et faisant pression pour la revitalisation du processus de paix. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokré, a affirmé que l'Égypte était soucieuse de renforcer les relations de partenariat avec les États-Unis, et ce dans tous les domaines. L'Égypte et les États-Unis ont célébré l'année dernière le centenaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, a-t-il déclaré, faisant état des relations bilatérales stratégiques entre les deux pays. Chokré a fait ses déclarations après l'accueil d'une délégation du Congrès américain dirigée par le président de la Chambre des représentants des États-Unis. Les deux parties ont tenu une réunion à huis clos, suivie par des pourparlers, et a confondi avec la participation des délégations des deux pays. Dans ce contexte, Chokré a souligné l'importance du rôle du Congrès américain dans le renforcement du partenariat entre les deux pays, passant en revue les efforts égyptiens pour renforcer la sécurité, la paix et la prospérité dans la région, et a également valorisé la coopération militaire avec les États-Unis en tant que l'un des principaux piliers du partenariat stratégique entre le CAIR et Washington. Et depuis l'éclatement de violents combats au Soudan le 15 avril dernier, plus de 40 000 personnes ont traversé la frontière égyptienne dans des conditions difficiles. En effet, le flux de réfugiés ne cesse d'augmenter. Près d'un soin, associations et populations locales se mobilisent pour leur venir en aide, à l'exception des hôtels sur bouquets. L'afflux de réfugiés soudanais dans la ville d'Aswan est presque imperceptible, aux yeux des touristes étrangers venus du monde entier admirer les joyaux de l'Égypte antique. Il serait déjà plus de 40 000 à avoir traversé l'un des deux postes frontières du nord, avec leurs voisins égyptiens depuis l'éclatement le 15 avril, dans leur pays de violents combats opposant les forces armées de Adel Fattah El-Bourhon et les forces paramilitaires de soutien rapide de Mohamed Hamden Daglo Di Hemeti. Et le Premier ministre, Dr Mounsaf Amad Bouli, a tenu une réunion élargie pour faire le suivi de la mise en œuvre des projets dans la nouvelle capitale administrative. La réunion a regroupé les ministres des communications, Amr Talak, de l'Habitat et des communautés urbaines, Asam al-Ghozor et des transports Kamel-Oazir. Le chef du gouvernement a examiné l'évolution en cours dans les constructions et les services au quartier gouvernemental, ainsi que la situation liée à l'infrastructure, aux routes, à l'infrastructure technologique et au réseau de téléphonie mobile. Au cours de la réunion, Madbouli a souligné la nécessité de respecter le calendrier fixé pour le transfert des ministères vers la nouvelle capitale administrative. Et le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé la poursuite de la mise en œuvre de la directive présidentielle visant à étendre le système de la couverture santé universelle à tous les Égyptiens au niveau de la République au cours des prochaines années et ce, malgré les défis économiques successifs. Maït a également souligné la mise en œuvre réussie du système de couverture de santé universelle à Port Saïd, à Luxor et à Esmail et son application à titre expérimental au Sinaï du Sud, à Suez et à Assouan. Les détails dans ce cas en commentaire. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé la poursuite de la mise en œuvre de la directive présidentielle visant à étendre le système de couverture santé universelle à tous les Égyptiens au niveau de la République au cours des prochaines années et cela malgré les défis économiques successifs. Maït a également souligné la mise en œuvre réussie du système de couverture santé universelle à Port Saïd, à Luxor et à Esmail et son application à titre expérimental au Sud du Sinaï, à Suez et à Assouan d'une manière qui reflète l'intérêt croissant de l'État pour l'expansion progressive de l'amélioration des infrastructures de santé dans les gouvernements. Il a affirmé le souci du ministère de fournir les réserves de change nécessaires pour assurer l'accès aux gouverneurs les plus peuplés et d'étendre le système de couverture santé universelle au niveau de la République étant l'un des objectifs stratégiques et nationaux visant à la répartition équitable des ressources de l'État. Les indicateurs de performance financière du système de couverture santé universelle depuis 2018 jusqu'à présent confirment la viabilité financière malgré les fortes fluctuations économiques mondiales avec des revenus de plus de 76 milliards de livres et des excédents budgétaires dépassant 69 milliards et demi de livres a indiqué le ministère dans un communiqué. Le président Abdel Fattah Sisi a réussi à adopter et à exécuter des projets nationaux sans précédent qui se complètent les uns les autres pour changer la vie en Égypte, améliorer les conditions de vie des citoyens et promouvoir le niveau des services qui leur sont offerts. La couverture santé universelle contribue en effet à améliorer le secteur sanitaire en Égypte. Le plan de l'État prévoit d'étendre ce nouveau système aux autres gouverneurs concernés par la première étape en deux ans et l'État vise à appliquer la couverture santé universelle dans tous les gouverneurs en 10 ans au lieu de 15. La ministre du Plan et du Développement Économique, Al-Assaïd, a souligné ou a indiqué que l'État accordait une priorité pour le développement de la péninsule du Sinaï dans le cadre d'un programme de développement cohérent et intégré. Elle a souligné que cela s'inscrivait dans le cadre de la stratégie de développement durable intitulée La vision de l'Égypte à l'horizon 2030 et de la consolidation des principes des droits de l'homme pour jouer d'une vie décente sur une base équitable et durable. La ministre a s'exprimé lors d'une réunion avec une délégation de la Fédération égyptienne des tribus arabes. Elle a félicité au cours de la réunion les habitants du Sinaï et toutes ces tribus à l'occasion de la fête nationale et à valoriser les sacrifices qu'ils ont consentis pendant de nombreuses années. Et on enchaîne avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique qui a passé en revue ses efforts dans le domaine du développement du système éducatif et de l'expansion des écoles dans le gouverneurat du Sinaï du Nord. Ces efforts ont été exposés dans un rapport publié par le ministère à l'occasion des célébrations de la fête nationale du gouverneurat du Sinaï Nord. Le ministère de l'Éducation a souligné accordé un vif intérêt au gouverneurat du Nord Sinaï en le mettant au premier plan de ses priorités. Allez, on enchaîne avec le ministre des Transports Kamel Oasis qui est accompagné du chef de l'autorité des chemins de fer et du président de Vostalpine, Egypte, pour la technologie de déviation des voies des chemins de fer et d'un nombre d'experts de l'entreprise autrichienne Vostalpine ont visité les ateliers des chemins de fer d'Arabasséa en prévision de l'initiation de la production des aiguillages ferroviaires. Vostalpine Egypte prendra en charge l'amélioration de l'efficacité de la ligne de production de l'atelier pour la transformer en une ligne moderne équipée en machines les plus récentes pour atteindre une production moyenne de 300 aiguillages par an conformément aux normes mondiales. Le ministre a jugé important de respecter la qualité la plus élevée dans les phases de fabrication et l'utilisation graduelle des composants locaux dans toutes les phases pour atteindre un taux maximum vers la fin des opérations de modernisation étant une des étapes importantes en matière de localisation de l'industrie du transport en Egypte. Ceci s'inscrit dans le cadre des ordres de la direction politique de développer et moderniser constamment les chemins de fer égyptiens conformément aux normes mondiales de maximiser la participation du secteur privé international et égyptien à tous les projets et de localiser l'industrie du transport ferroviaire. Et la ministre de la Coopération internationale, Ronja Monchotte, a indiqué que la pandémie de coronavirus avait révélé la fragilité des systèmes sociaux et économiques mondiaux actuels et leur capacité à s'adapter aux crises et aux risques ce qui constitue un avertissement pour l'avenir de la nécessité de renforcer la flexibilité et la capacité d'adaptation aux changements. Alman Schott s'exprimait lors de sa participation à de nombreuses sessions lors du sommet sur la croissance 2023 qui s'est tenu au siège du Forum économique mondial en Suisse. Le sommet a regroupé les dirigeants économiques du monde entier, d'organisations professionnelles, de la société civile, du secteur privé et des gouvernements afin de discuter des moyens de façonner un avenir durable et juste. La ministre de la Coopération internationale a appelé à mobiliser les efforts internationaux pour permettre aux pays de mettre en œuvre leurs programmes de développement et leurs stratégies nationales, soulignant que le continent africain et les pays émergents comptent un grand nombre de jeunes, ce qui exige de stimuler le secteur privé pour générer les emplois et promouvoir une croissance globale et durable. Et la valeur du déficit de la balance commerciale a diminué de 48,2% pour atteindre 2,10 milliards de dollars en février dernier par rapport à 4,06 milliards de dollars durant la même période en 2022 selon le bulletin mensuel publié par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques Capmas. Les exportations ont diminué de 22,2% pour enregistrer 3,44 milliards de dollars en février dernier par rapport à 4,42 milliards de dollars en 2022, indiqué Capmas. Les importations ont augmenté de 34,7% pour atteindre 5,54 milliards de dollars en février dernier par rapport à 8,48 milliards de dollars en 2022 à encore ajouter donc Capmas. Et on termine avec du sport. Plus précisément, le football, le club Pyramides est arrivé à Abu Dhabi où il affrontera l'Ahli demain dans le cadre de la Supercoupe d'Egypte. La Supercoupe se joue normalement entre le champion et le gagnant de la Coupe d'Egypte de football mais Zamel est que le champion en titre s'est retiré de cette rencontre et a décidé de ne pas y participer. Il proteste contre plusieurs décisions de la Fédération égyptienne de football notamment le fait que son ancien attaquant Karaba est autorisé à jouer pour son club rival El Ahli malgré sa suspension pour 12 matchs et cela pour avoir prétendument insulté Zamelek après le derby du Caire en janvier dernier. Karaba n'est tout acte répréhensible et son interdiction a été suspendue jusqu'à ce qu'un tribunal local se réunisse le 14 mai. Le conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football a donc accepté la participation de Pyramides en tant que deuxième du championnat de la saison dernière. La Supercoupe sera une répétition de la finale de la Coupe d'Egypte du mois dernier au cours de laquelle El Ahli avait battu Pyramides de but à 1. Une rencontre donc à goût de revanche. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et c'est ensuite deux programmes sur Night TV International. Au revoir. Sous-titrage ST' 501